Musique Découvrons ensemble qu'est devenue la famille Fresco après qu'on les ait quittés. On va commencer par les jeunes de la famille, Sarah et Arthur. Le frère et la sœur se sont beaucoup rapprochés et Arthur a proposé à Sarah de le rejoindre dans son groupe d'amis. Elle s'est rapidement entendue avec les filles, elle était même d'accord avec elle pour dire que David était très mignon. De nature entreprenante, elle est même allée jusqu'à lui parler. D'ailleurs, ils se sont tellement bien entendus qu'elle lui a proposé un rendez-vous pour le lendemain. Pour ce rendez-vous, ils ont dîné ensemble dans un bar et on a pu observer que David était très tactile. Il y avait un petit jeu entre eux mais rien de concret. Comme ils s'entendaient super bien, ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Tous les deux pouvaient dire qu'ils étaient meilleurs amis. Bien plus tard, Sarah a invité David à dîner chez elle. Il a donc pu rencontrer ses parents, être un peu effrayé par son père protecteur, mais rassuré par sa mère. Pour Sarah, c'était un déjeuner très réussi. Quant à Arthur, lui qui travaillait en tant que stagiaire dans les affaires, il rentrait bredouille de son travail. Il trouvait sa vie beaucoup trop monotone. Un soir, il a donc appelé sa meilleure amie Cléa et celle-ci lui a proposé d'emménager ensemble. Au final, ils n'étaient pas que deux à emménager ensemble, mais tous leurs amis les ont rejoints pour louer une grande résidence. La première soirée qu'ils ont organisée, c'est leur anniversaire. Et oui, ils devenaient tous adultes. Et ils étaient vraiment heureux de pouvoir faire la fête librement, sans parents sur le dos. Lors de cette soirée, il y avait un barman, un traiteur, mais également des cadeaux. Tania et Arthur s'étaient un petit peu rapprochés ce soir-là, mais apparemment ça n'avait pas plu à tout le monde. A force de se chercher depuis quelques mois, Sarah et David s'étaient retrouvés à l'écart rien que tous les deux. Après un bisou sur la joue, il a surpris Sarah en lui montrant ses sentiments. On peut dire qu'après ça, ils étaient en couple. Chacun prenait soin de la maison et chacun avait un travail pour subvenir aux besoins de tous. Un soir, certains avaient envie de sortir alors que d'autres avaient du boulot à terminer à la maison. Arthur, Cléa, David et Jeff se sont donc retrouvés tous les quatre pour aller faire la fête dans cette immense boîte de nuit. Cléa s'y est fait une connaissance. Et juste après ça, Arthur s'est penché vers les boissons. Était-il jaloux que Cléa ait fait une rencontre ? Les boissons l'avaient rendu très heureux, voire un petit peu trop. En tout cas, ceci est vite retombé. Il passa d'un sim joyeux à un sim plutôt mal à l'aise. Cléa, toujours là pour lui, l'avait de suite amenée aux toilettes pour qu'il puisse se rafraîchir. Il était l'heure de partir pour Arthur. Il était donc allé chercher sa veste, bien que toujours mal à l'aise. Cléa l'avait donc rassurée et en avait profité pour l'embrasser. Et suite à ce rapprochement, Arthur s'était jeté sur elle, comme si ses sentiments s'étaient dupliqués à cause des boissons. N'allait-il pas regretter son geste ? Après de grosses difficultés, ils étaient enfin arrivés à la maison et Arthur ne se souvenait plus vraiment de ce qui s'était passé la nuit dernière. Il avait donc décidé de faire une petite sieste et c'est une fois réveillé qu'il s'est souvenu de ce qui s'était passé. Je pense que Cléa était prête pour une relation avec lui, mais ce n'était pas la vie d'Arthur. Pour lui, c'était réellement sa meilleure amie et rien de plus. Cette expérience lui aura au moins ouvert les yeux sur ses véritables sentiments d'amitié pour Cléa. Je ne pense pas en dire autant pour elle. Après ça, leur relation n'était plus du tout la même. Ils se sont éloignés. Arthur a donc passé beaucoup de temps avec sa deuxième meilleure amie, Tania. Et plus ils passaient du temps avec elle, plus ils l'aimaient bien. Jusqu'à ce que ça se concrétise. Au sein du foyer, ils n'avaient pas hésité à montrer leur sentiment devant tout le monde. Mais peut-être que devant Cléa, c'était un petit peu déplacé. Peu de temps après, elle a réuni tout le foyer pour leur annoncer qu'elle partait. Était-elle véritablement gênée de la relation de Tania et Arthur qui évoluait tandis qu'elle n'avait rien pu avoir ? En tout cas, la raison qu'elle avait donnée ce jour-là, c'était qu'elle avait reçu une promotion. Tout le monde était très fier d'elle, mais également très triste qu'elle parte. D'ailleurs, Tania n'était pas là ce matin-là pour lui dire au revoir. Mais où était-elle passée ? Ça faisait un petit moment maintenant que Tania n'avait pas été vue. Elle qui d'habitude ne tarde pas à rentrer de son travail, était portée disparue ? Ou bien avait-elle choisi de partir elle aussi ? Arthur était-il destiné à vivre seul ? Peut-être ? Au bout d'un certain temps, c'était vraiment pesant pour Arthur, lui qui avait des sentiments pour elle. Il a donc téléphoné à son père pour qu'il puisse l'aider à la retrouver. Rapidement, il a eu des nouvelles et il est parti retrouver Tania à l'hôpital. Que lui était-il arrivé ? Elle lui a raconté. Elle rentrait simplement d'une journée de travail quand elle se fit brusquement attaquer par une personne qui la laissa pour morte. Heureusement, quelqu'un trouva Tania et la secourut. Après sa convalescence, tout était plus clair pour elle et elle se souvenait de la personne qui l'avait attaqué. Arthur s'est empressé d'informer son père pour ne pas la laisser filer. Heureusement, aujourd'hui, toutes ces histoires ne sont que du passé. Arthur et Tania vivent dans une grande maison mitoyenne avec David et Sarah. Ces deux derniers ont un travail dans le domaine sportif et ils ont eu Maxime. Arthur travaille toujours dans les affaires mais maintenant dans un poste plus important et Tania, elle, est auteur. Ils ont eu Emily et le petit dernier et Théo. Bon, la famille Fresco ne se compose pas simplement de Arthur et Sarah. Revenons un petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé pour Amy et Lounis. Souvenez-vous, Amy était tombée enceinte. Elle était heureuse au début mais au fur et à mesure, elle craignait un petit peu l'accouchement à cause de son âge. Sa nouvelle meilleure amie l'a accompagnée à l'hôpital. Amy était toujours très stressée et maintenant je comprends un petit peu mieux. J'étais vraiment surprise d'apprendre qu'elle n'a pas eu un bébé mais deux bébés des jumelles. Les parents commencent à avoir un certain âge donc je stresse un peu pour eux du fait d'avoir deux bébés dans la maison. Bon, au début, ça se passait plutôt pas mal. Lounis prenait toujours le temps de jardiner et au travail, ça se passait également très bien. Il s'épanouissait à mettre les criminels au trou. Nos deux petites, maintenant grandes, s'appellent Lucie et Justine. On n'arrive vraiment pas à savoir qui est Lucie et qui est Justine. Mais bon, elles sont mignonnes. La vie était très belle mais niveau financier, c'était pas vraiment ça. S'occuper de deux enfants, c'est quand même une charge. Et il faut savoir que Amy était femme au foyer, elle avait perdu son travail. Leur propriété étant très grande, il était très difficile de payer les factures. Amy a donc proposé à Lounis de déménager pour un terrain plus petit. Et bien sûr, il l'a suivi dans cette idée. Ensemble, ils ont choisi une maison toujours dans l'esprit campagnard. Et le terrain était tout à fait ce qu'ils recherchaient, petit mais confortable. Le dimanche, les frescos se retrouvaient en famille. Ils bavardaient autour d'un bon repas. Et bien sûr, plus les jours passent, plus nos sims se grandissent. Lucie et Justine sont donc devenues adolescentes. À la maison, ils étaient vraiment très proches et passaient beaucoup de temps en famille. Lounis et Amy étaient maintenant tous les deux à la retraite. Donc ils en ont profité pour passer beaucoup de temps ensemble en amoureux. Et oui, ils savaient que la vie n'était pas éternelle. Lounis renouvela ses voeux auprès de sa femme. Et tout ça était très romantique. Arriva le triste jour où Amy et Lounis ont perdu la vie. Et bien évidemment, les enfants avaient beaucoup de chagrin. Encore aujourd'hui, on retrouve Justine et Lucie dans la maison de leurs parents. Elles vivent encore ensemble et sont très bien. Vous pourrez choisir de leur avenir si vous le souhaitez. Avec mon identifiant en origine qui est dans la barre d'infos, elles seront en partage ! Et bien aujourd'hui, on va chercher un poule vie, qui concerne la refreshing depero et reciprocée. Les enfants sont favorables ! Merci.